Cette volonté commune des partis maliennes de faire la paix dans notre pays continue de marquer des progrès réels et je suis heureuse que le rapport sous-examen ait reconnu ses avancées encourageantes. C'est ainsi qu'au titre des réformes politiques et institutionnelles, la période a été marquée par la réaffirmation de la volonté du chef de l'État de procéder à la révision de la Constitution en vue de prendre en charge certaines dispositions pertinentes de l'accord et d'adapter nos pratiques institutionnelles aux réalités de l'heure. Pour y arriver, le chef de l'État a, lors du Conseil des ministres du 20 décembre 2018, instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à engager le processus de révision constitutionnelle et les réformes institutionnelles nécessaires dans le cadre d'une démarche consensuelle et inclusive. En application de cette instruction présidentielle, le Premier ministre a mis en place un comité d'experts pour la révision constitutionnelle. A cet égard, nous envisageons de tenir le référendum pour la révision de la Constitution au cours du premier trimestre de 2019, les élections législatives en mai-juin 2019 et les élections locales en juillet 2019. ont des élections locales en juillet 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada